Je suis le professeur Joël Crasseau, le maréchal de la brigade anti-sensiers. Nous sommes à cette date du 12, du mardi 12 avril 2007. Je vous parle depuis la France. Nous revenons, n'est-ce pas, d'un programme de la Suisse. Merci à Félicité, à Rose, à tous ces bien-aimés que nous ont très bien reçus. Je pense que d'autres personnes feront la même chose. Parce que là, je m'apprête pour aller à Madrid ce vendredi. Voilà, en même temps, je suis en pleine tournée européenne. En fait, de pouvoir aider toute la diaspora, à pouvoir, n'est-ce pas, entrer dans leurs grâces, dans leurs bénitions. Parce que Dieu n'a pas créé des personnes comme ça. Vous savez, Dieu ne sont pas des accidents biologiques. Nous sommes nés et nous avons une destinée. Nous sommes nés et nous avons une destinée. Dieu, pour lui, c'est que nous puissions prospérer à tous égards, dans tous les domaines de la vie. Et bien-aimés, ils sont venus se chercher ici, en Europe. Ils sont venus se chercher, d'autres sont venus faire des formations. Ils sont restés, sont prêts à tous leurs services à l'Europe. Et d'autres personnes sont venues parce qu'ils avaient un problème de sous. Ils sont venus se chercher, mais ils n'arrivent pas à joindre des débouts. D'autres sont des footballeurs, d'autres sont des artistes, musiciens. D'autres sont, n'est-ce pas, qui sont des grands intellectuels, des ingénieurs et tout ça, mais qui n'arrivent pas à joindre des débouts. Je m'abattre à vous annoncer qu'aujourd'hui, et tout le monde le sait, que l'Afrique est un continent de la Bénine. Un continent de la Bénine. Et le flion qui mène aujourd'hui l'Afrique, c'est la sorcellerie. Et que vous ne croyez pas à ça, c'est une réalité, ça existe. C'est ce qu'on appelle les œuvres du diable. Les Blancs ayant combattu ça, parce que les incidentaux ont combattu la sorcellerie, ont pratiqué la chasse aux sorcières, du 15e siècle, du 7e siècle. Le 18e siècle, on connaît ce qu'on appelle le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Regardez un peu. Toutes nos matières premières sont ici, transformées ici en Europe. Ce n'est pas normal. Nous sommes les premiers en vaccins, nous sommes les premiers en uranium, nous sommes les premiers en fer, nous sommes les premiers en tout. Nous sommes très riches. Très riches. C'est un scandale. L'Afrique est un scandale géologique. L'Afrique est un scandale. Mais regardez là où est la sorcellerie, elle est caractérisée par la pauvreté. Elle est caractérisée par la pauvreté. Or, toi en tant qu'Africain, tu vis ici en Europe, tu es convaincu que tu es intelligent, tu as eu un diplôme, mais tu n'arrives pas à décoller. Tout est bloqué autour de toi. Les problèmes de foyer, les problèmes de mariage, les problèmes, on n'est pas fini. Toutes sortes de difficultés. Or, l'homme n'est pas que physique, l'homme aussi est un aspect spirituel. Et c'est ça. Une fois ton spirituel est libéré, frère, tout ira mieux. Sauf que le Seigneur, quand il y a un fléau, le Seigneur toujours donne la solution. Et le Seigneur m'a donné une notion, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Je suis là en pleine tournée européenne qui vient investir en Afrique. Vous devez retourner. Oui, il faut que ça se prépare. En venant vers vous, nous sommes venus vers vous là pour prier pour vous. Priez pour vous parce que vous souffrez. Vous n'arrivez pas, vous avez même peur d'arriver en Afrique. Donc, nous allons prier pour vous. Je suis là pour ça, pour que le Seigneur vous délivre. Voilà, pour que le Seigneur vous délivre de toute la maladie mystique, les problèmes de papier, tout ça. Pour que Jésus-Christ vous délivre, afin que vous serez totalement libérés pour venir investir en Afrique. Parce que tout se prépare. Donc, je suis de retour en France. Et j'ai posté une vidéo depuis le 11, hier le 11, lundi 11. Et les gens commençaient à parler, le prophète c'est trop loin, le prophète j'ai un programme avec la France à partir du cadre, c'est trop loin. Mais c'est loin parce qu'on avait un problème d'argent. Donc, nous avons un souci d'argent. Les salles à Paris font 1500 euros. Mais nous ne sommes pas, c'est pas souvent, ce n'est pas des gens. Voilà, donc j'aimerais que vous puissiez rentrer en contact avec le comité de l'organisation depuis Paris, en fait d'apporter votre contribution. On a tellement envie de vous aider, mais j'ai un problème financier où il faut louer les salles. Et les salles sont très chères, c'est au moins 1500 euros, c'est très cher. Donc aujourd'hui, je vous demande déjà, et nous aurons le 4, un programme, c'est un mercredi du 4, le 5, un programme, le 6, un grand programme à Paris. Voilà, à Paris, un grand programme du 15, 15, mercredi mai. Et le 4 mai, un programme, le 5 mai, un programme, le 6 mai. Et le 7 mai, nous aurons, n'est-ce pas, les funérailles du frère Blesson. Il a perdu sa belle-mère. Voilà, donc nous aurons le soutenu. C'est dans le 13e, nous aurons le soutenu du frère Blesson qui a perdu sa belle-mère. Mais en même temps, la semaine du 9, à partir du 9 mai, jusqu'au 20, nous aurons organisé des rencontres. Ça veut dire quoi, des réceptions. Et vous devez maintenant, ceux qui écoutent cette vidéo, t'aimerais rencontrer le prophète Grasso depuis, n'est-ce pas, France. Parce que ça partit du 4, 5, 6 et du 9 jusqu'au 20 mai. J'ai commencé à travailler dans les vies, aider les gens, les écouter, les délivrer. Même si possible, arriver dans vos maisons, vos familles, si vous voulez, vous pouvez vous en famille. Nous allons arriver pour vous aider, enfin, que tous ces soucis puissent prendre fin. Vous souffrez, tous ces soucis puissent prendre fin. En toutes choses, il y a toujours un spécialiste. Notre spécialité, c'est la destruction des oeufs mystiques, de la source de riz. Ce n'est pas une question des Ivoiriens, c'est une question de toute la diaspora camerounaise, congolaise, tout le monde, kenyan, tous les ressources africaines. Parce que l'Afrique a besoin de nous. Voilà, donc vous appelez, vous appelez, si vous appelez en Côte d'Ivoire, c'est comme ça, ça va marcher maintenant. Vous appelez en Côte d'Ivoire, vous allez sur mon site, carrément. Le site, c'est www.prophetjoelcrasonministry.org Pour déjà vous inscrire en ligne et vous appeler le plus 225, 46, 27, 23, 28, pour quand on vous donne un numéro. Et si on vous a donné le numéro depuis la Côte d'Ivoire, vous vous appelez maintenant M. Blesson, qui est ici en France, pour vous donner le numéro. En fonction de ça, nous allons vous organiser parce qu'il y aura des réceptions, 100% des numéros, des réceptions, et comme ça, ça sera bien organisé. Numéro 1, on vous donne 30 minutes. Numéro 2, par exemple, on vous donne par jour, nous allons recevoir des gens en fonction des numéros. Mais il y a un souci qui se pose maintenant, c'est pour ça que j'ai laissé, n'est-ce pas, le comité d'organisation, n'est-ce pas, recueillir les dons des bien-aimés, qui aimeraient que nous organisons des grands programmes. Et c'est pour ça que c'est maintenant à partir du 4, 6, 4, 5, 6. Mais, et moi, je continue mes tournées. Je serai à Madrid ce vendredi, après ça, je serai en Italie, après ça, n'est-ce pas, en Belgique, et puis dans d'autres pays, n'est-ce pas, il y a juste le temps que vous organisez au niveau de Paris pour que nous revenons à organiser un grand programme. Voilà, donc, j'ai tenu à faire cette annonce. C'est pas parce que je n'ai pas envie d'aider des gens, mais j'ai un problème de sous. Voilà, donc, voyez le frère blessant pour votre contribution. Mais surtout, n'oubliez pas d'appeler la Côte d'Ivoire, que mon état m'a rejoint pour vous inscrire par rapport à réception. Voilà. Shalom que Dieu bénisse.